Qu'est-ce que tu fais ? Hey salut les bandits ! Hello ! On est lundi et on a bien avancé ce week-end. On a créé l'espace salle de bain, voilà, qui est là-bas. Je vais vous faire visiter tout à l'heure. Normalement si vous étiez sur le live d'hier, vous l'avez vu en exclusivité. Voilà, l'espace salle de bain est créé, le bac à douche est posé. Là je vais créer l'espace... Vous avez été fixé ? Ouais, je vais créer l'espace meuble parce qu'il y a un petit meuble de 60 de large. Il y a la toilette et après une fois que tout ça, ça va être créé, Charlotte va pouvoir s'en occuper à faire les vernis, mettre le papier peint, la fibre, enfin voilà ce qu'il faut faire. Mais c'est tout, je ne monte rien pour l'instant. Parce que j'ai tous mes tuyaux de chauffage à passer. C'est pour ça que je voulais créer ces deux espaces pour pouvoir les passer dedans. Il faut que j'aille sous le lit là-bas, il faut que je revienne. Ensuite il y aura une nourrice en fait qui sera dans les toilettes et qui va alimenter un sèche-cerviettes indépendamment avec l'eau chaude. Qui va alimenter aussi les tuyaux qui vont venir chauffer l'espace de vie. Voilà, et il y aura un autre tuyau qui va partir pour chauffer un petit peu les soutes. Voilà, en plus on aura un webasto chinois, vous savez, AR pour chauffer les soutes au cas où il ferait vraiment froid. Et au cas où le chauffage à eau fonctionne mal. C'est vraiment un chauffage pour permettre de rien casser dans les soutes, de ne pas avoir de gel qui s'installe ou quoi. Même si tout le bas et les côtés seront en partie isolés. Voilà, c'est vraiment pour faire un petit truc hors gel. Et je pense que ça fera même plus que hors gel, ça pourra bien chauffer les soutes. Voilà, pour être sûr qu'il n'y ait pas de tuyaux qui gèlent, de pompe qui pète ou quoi. Parce qu'on n'a pas monté tout ça pour que ça pète cet hiver quoi. Voilà, sachant que nous on aime bien aller où il fait froid aussi quand même des fois. Donc voilà, on se met au boulot. Je commence à découper mes planches pour faire le meuble. Et voilà, c'est bon. Et Charotte, elle a fini de poser toutes les petites étiquettes. Avec, voilà, on a les prises, voilà. Prises gazinières, prises, t'as mis, prises fours ? Ah non, prises radiateurs. Salon, voilà, tout est fait. Pachines à laver, frigo, pompe à eau, tout est nickel. Voilà, c'est impeccable. Allez, au boulot, hyper vitesse ! Sous-titres par Jérémy Diaz Voilà, c'est vraiment pour protéger. Il y aura du lambris PVC, mais si jamais il y a de l'humidité qui arrive à transpercer le lambris ou quoi, on aura tout vernis en vernis marin pour être sûr que ça ne pourrisse pas dans le temps ou quoi. Voilà. Deuxième couche tout à l'heure. Et bien, voilà, on est en train de bricoler tout doucement. Charlotte a fini tout le vernis ici, donc c'est en train de sécher. Ici, on n'en met pas parce qu'on ne sait pas encore comment on va faire pour le papier peint. On va faire un test sur le bois sans vernis, voir si ça colle. Je suis en train de fabriquer mon meuble et là, du coup, j'ai utilisé des chutes pour faire ça. Donc, comme c'est le meuble, c'est nickel. Vous voyez, on est en deux morceaux. Là, je suis en train de fabriquer les étagères. On ne sait pas si on va laisser brut ou si on va mettre un coup de peinture. Honnêtement, on ne sait vraiment pas. Et Charlotte, elle est en train de bosser. Elle fait des projets pour sa boutique. On fait deux. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Voilà, donc, j'ai mis cette cloison-là. Là, j'étais en chambre, tu allais partir emmener les petits à la piscine, le cours de piscine. Et il faut que je mesure, là, j'ai 2m82 et quelques, mais il faut que je me mette bien, donc je ne vais pas encore visser celle-là. Parce qu'il faut que je la tente pour prendre la mesure, parce que toi, tu es trop petite. Oui. Ben ouais. Quelle idée aussi de faire cette taille-là à cet âge-là. Oui. Comment on fait ? On ne peut pas bricoler à deux, tu es trop petite. C'est malin, hein ? Il va falloir que tu grandisses. Hein ? Bonne idée. Bonne idée ? Oui. C'est les mâches. Hein ? Les mâches. Les mâches. Les mâches. Les mâches. Ouais. Non, 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 c'est bon, c'est bon, Juju. Elle est partie chercher un escarbois de marche. Non, ça va aller, Louloute. Regarde, maman, elle va arriver, là, on fait autre chose, ça va être très bien. Ok ? Nickel. Donc, là, en fait, vous allez avoir le couloir. Qui fait 60. Et là, ça, c'est les lits. Et ici, vous avez les lits. Voilà. Et à partir de là, on repart sur tout ce qui est cuisine, les salons. Euh... Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ? Ben, c'est tout, hein ? Voilà, les découpes, c'est la merde. Vous avez vu, regardez. J'ai fait ça pour toutes les cloisons. Donc là, c'est la dernière cloison d'OSB. Après, il n'y aura plus rien. Tout l'OSB va être recouvert. On va mettre ou alors une fibre, ou alors un lambris PVC, ou alors un papier plein, ou alors n'importe quoi. Mais on va tout recouvrir entièrement. Sauf que dans le meuble, on laisse comme ça, on s'en fiche. Regardez, ça, c'est mes petites cotes, en fait, que je me fais. Vous avez vu ? Tous les 20 cm, je me prends des repères sur le mur. Et je reporte ça. 84-6, 85-6, 86-86. Et après, ça se... Parce qu'en fait, le bus, il s'élargit, mais il se rétrécit. Il part pas droit, en fait. Vous voyez ? Il fait comme ça. Et donc, euh... Et ben, je reporte tous les 20 cm. Ensuite, je reporte tout sur ma planche. Je découpe, et voilà. Donc, c'est fastidieux. Mais au moins, ça nous fait des découpes. Vous voyez ? Je l'ai fait là-bas, qui sont plus ou moins propres. Et toutes les planches que je mets, il y a un petit jour, et je comble avec de la colle PU. Et ensuite, je vais mettre mes vis, avec mes cornières. Et voilà ce qui me permet aussi d'éviter les vibrations. Parce que toutes les plaques sont collées, elles peuvent pas vibrer, elles peuvent pas grincer bois contre bois. Et franchement, ça, ça marche vraiment bien. J'avais déjà fait ça avec Flash, et ça fonctionne très très bien. Donc franchement, j'ai refait pareil. Et je suis quand même content d'avoir fait ça en OSB, parce que les parois, elles sont toutes droites. Les plaques, vous laissez trois jours dehors, elles bougent pas. Enfin, franchement, on a vraiment une résistance mécanique qu'on a pas avec un contreplaqué. Donc, c'est ça qui est bien. C'est sûr, ça fait un peu plus lourd, mais bon. Voilà, c'est un poêleau où on peut se permettre de mettre un petit peu de poids. Et j'ai vraiment, j'ai que... 1, 2, 3, 4, 5, ouais. J'ai vraiment 5 plaques qui sont lourdes en tout 6. J'aurais mis 6 plaques d'OSB en tout dans le quart, c'est tout. Après, je fais plus en OSB. Je finis cette plaque-là, et puis on se retrouve après. Alors voilà, tous les espaces sont créés, ça y est. Franchement, je suis super content. Et ça a été super chiant, faut dire. Parce que j'ai pris vraiment toutes les cotes. Je me suis pas amusé à faire des gabarits, parce que des fois, il y avait 5 mm d'écart et tout. Donc j'ai vraiment tout fait sur mesure. Chaque panneau a été fait sur mesure. Et je suis bien aligné. Franchement, le couloir, j'ai réussi à avoir un couloir de 60 du bas jusqu'en haut. J'ai des petites erreurs de 2, 3 mm sur certaines pièces. Mais sinon, toutes les pièces sont normalement carrées à l'équerre. Normalement, c'est pas trop mal. Donc là, maintenant que tous mes espaces sont créés, je vais juste faire des tracés pour savoir où est-ce qu'ils vont être mes chevrons. Qui vont venir soutenir mes sommiers. Les sommiers des enfants. Donc je vais essayer de faire des chambres. Normalement, j'avais à peu près calculé pour que ce soit à part égale, en fait. Pour qu'ils aient pareil en hauteur dans les deux lits. Que ce soit celui du bas ou celui du haut. Qu'ils aient pareil. Donc là, je vais faire ça. Donc on va mettre des chevrons. Un ici et un ici. Pour soutenir le sommier. Déjà pour soutenir le sommier du bas. Et puis pareil en haut pour soutenir le sommier du haut. En dessous, il y aura deux coffres de rangement qui seront sur roulettes. On ne voulait en faire qu'un seul. Mais si vous sortez un coffre qui fait 1,80 m de long. En fait, vous ne pouvez plus passer. Alors que là, si on fait deux petits coffres, ils pourront passer à droite ou à gauche. Et venir chercher leurs affaires. Ils n'auront pas besoin de lever le lit. Ils n'auront pas besoin de lever le lit pour aller chercher leurs affaires. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on ne voulait pas mettre de planche. Pour faire les sommiers, en fait. Et on a trouvé, chez Ikea, on a trouvé des sommiers, vous savez, qui se déroulent avec des petites sangles. Et on en a trouvé qui font 80 sur 1,90 m. Donc on aura juste enlevé une latte. Comme nous, on est 80 sur 1,80 m. Les lits. Donc en fait, l'idée, c'est de mettre vraiment une grosse poutre ici. Qui va vraiment tout soutenir le sommier. Donc je ne sais pas encore si je mets une poutre en bois. Vous savez, une poutre en aluminium. Un carré en aluminium. Un petit rectangle en aluminium qui soit assez rigide. Parce qu'en fait, il n'y aura pas de renfort. Je peux peut-être faire un renfort ici. Où il y aura les coffres. Mais ici, je ne vais pas mettre une barre en plein milieu. L'accès au niveau du lit va être nul. Donc là, c'est la petite question que je suis en train de me poser. Mais bon, je vais trouver. Ce n'est pas un problème. Et en fait, après, on a juste à dérouler le sommier. On pourra fixer au pire les lattes. Et voilà, ils ont leur lit qui seront prêt. Avec un petit bandeau de bois qui sera ici tout simple. Pour éviter que le lit tombe en fait. Et voilà, c'est tout. Je ne refais pas de rambarde comme j'avais fait dans Flash. Vraiment, je fais ça tout simple. Il y aura un petit filet en haut, un petit filet en bas. Il y aura des filets en bas. Non, mais pas de filet en bas. On a dit avec Charlotte, vu que c'est les petits qui vont dormir en bas. Donc non, non, les petits n'auront pas de filet. Comme ça sera à hauteur de lit. Maintenant, c'est bon. Les petits arrivent à dormir sans filet. Donc, franchement, c'est impeccable. Donc là, je fais surtout le tracé de mes chevrons. Pour pouvoir passer par la suite mes tuyaux de chauffage. Parce que là, j'arrête. Là, je stoppe. Maintenant que j'ai créé mes espaces. Je vais commencer à passer tous mes tuyaux de chauffage. Alors, le vébasto, il sera dans l'aile. Arrière gauche, si je ne dis pas de bêtises. Il va pousser l'eau avec une petite pompe. Il va pousser l'eau ici, dans la nourrice. La nourrice, elle va servir à plusieurs choses. Elle va déjà servir à alimenter le sèche-serviettes qui sera dans la salle de bain. Qu'on pourra alimenter indépendamment ou pas. Avec un robinet thermostatique. Ensuite, on aura les deux serpentins qui vont passer partout dans le bus. Donc là, il va falloir qu'ils passent ici. Ils vont descendre. Parce que là, je suis bloqué. Ils vont descendre. Ils vont aller dans le couloir. Ils vont repasser là-bas. Ils vont filer là-bas. Dans le canapé. Après, ils repartent à gauche. Ils retournent ici. Ils contournent la salle de bain par en dessous. Ils vont sous le lit pour faire un petit point chaud. Et ils reviennent. Voilà, retour. Ensuite, on en aura un autre qui va venir alimenter les endroits qui craignent un petit peu au niveau de l'eau, au niveau de la soute. Et on en aura un autre qui va partir dans le chauffe-eau. Parce que c'est un chauffe-eau marin. Et il y aura une sortie pour l'alimenter avec une autre source de chaleur. Et là, ça sera un vébasto. On pourra faire marcher le chauffe-eau avec le vébasto. Je ne sais pas si je suis bien clair. Mais vous verrez ça au fur et à mesure. Là, j'explique à peu près en gros. Donc voilà. Ça, ça fait quatre sorties. Voilà. Donc, je fais mes tracés. Et ça sera bien pour aujourd'hui. Je trouve qu'on a bien avancé. Je continue mes petits joints. Charlotte, elle va finir de poser son lait dans le meuble pour voir ce que ça donne sur le bois. Et on verra demain si ça colle bien. Et ensuite, je continue mes petits joints. Voilà. Tout est créé. Je suis content. Et ça fait vraiment maintenant un peu plus compact. Ça fait beaucoup moins spacieux qu'avant. Forcément. Et après, je vous fais une petite visite. OK ? Allez, à tout à l'heure, mon petit bandit ! C'est bientôt la fin de cette vidéo, les amis ! Ça y est, ça se termine. Ben, la vidéo. De la vidéo. Pas le bus. La journée se termine. On s'est pris une petite soirée tranquille. Et on a fini tôt. On a fini à 20h ce soir. C'est ça ? 20h. Mais moi, la journée continue. Moi aussi, j'ai un montage à faire. Et moi, je vais finir mes commandes. Allez, on vous fait un petit récap de ce qu'on a fait. On va aller vous faire voir tout ça. Et on se retrouve jeudi pour la prochaine vidéo. Et on a bien avancé. Voilà. Toutes les pièces sont posées. Maintenant, on va pouvoir commencer à passer le tuyau de chauffage. Trop chouette. Allez, je vous fais voir. Voilà. Donc, nous allons avancer dans le petit couloir qui fait 60. OK ? Avec les lits des enfants. Il y aura deux lits à droite, deux lits à gauche. OK ? Vous voyez avec leurs fenêtres. Voilà. Ensuite, en fait, ici, il n'y a pas de lumière parce qu'il n'y a pas encore les lumières. C'est vrai. Voilà. Ici, on aura le toilette qui va faire 1m sur 70 avec la petite lumière à détecteur. Ici, on a fait un petit meuble pour Charlotte. Et elle a testé un lait de papier peint. Vous voyez ? Sur le contreplaqué, pas peint ni vernis. En fait, ça ne va pas parce que, comment dire, ça boit trop le contreplaqué. Donc, maintenant, on sait qu'il faut vernir. Donc, vous voyez, elle aura quatre étagères pour ranger toutes ses imprimantes et son bazar. Et s'il y a un ou deux projets à faire vite fait, elle pourra les faire ici sans tout sortir le matos. Voilà. Ensuite, la salle de bain. Tu as tout vernis. J'ai tout vernis. Tu as tout vernis tout seul. J'ai passé deux couches. Je ne change pas la salle de bain. Mais là, vous voyez ça vernis. Et là, je peux vous dire que maintenant, c'est bien... Voilà. On va mettre la colle et ça ne va pas boire au moins. C'est ça qui est bien. Et ça va faire une grosse protection au niveau de l'humidité. Là, ça sent. Ouais. C'est du vernis extérieur. On l'a fait exprès. On va bien laisser ouvert la porte. Et c'est bien du vernis marin quand on nous a posé les questions sur Instagram. Ouais, ouais. C'est pas un vernis qui est fait normalement pour l'intérieur. Mais nous, on le met vraiment pour les pièces pour que ce soit du costaud. On va laisser ouvert celle de la fenêtre. Voilà. Quasiment, vous voyez, tout est jointé pour le papier peint, que ce soit nickel. En tout cas, de ce qu'il en est, je suis vraiment étonné du papier peint. Comment ça cache tout. Ouais, franchement, c'est top. Et ça finit, ça fait trop bien. Donc, on va voir. On va essayer. On sait très bien, de toute façon, n'importe quel revêtement dans les chambres, uniquement dans les chambres, ils vont le péter, les enfants. C'est vrai. Au moins, le papier peint, on mettra un coup de cutter, on décolle, on en recollera. Et puis, c'est tout. Mais même si on leur fait la guerre, ils vont forcément le casser. Il n'était pas super été, celui que j'ai essayé, là. Non, non. C'est un vieux truc qu'on avait qui traînait. Et franchement, nickel. Tant que c'était dans le meuble, on s'est dit, on va essayer. Et franchement, ça ne se pose pas trop trop mal. Ouais. Super content. On est content aussi, parce qu'on se dit, ça y est, on a la moitié du bus, quoi. Bientôt, ouais. Il y a tout l'eau qui est quasi passée. La nourrice, elle est en attente. L'électricité. Et le chauffage, il va être passé longtemps, longtemps. L'électrique, c'est OK. On se dit, là, après cuisine, salon. Là, si on veut, ça peut être vite terminé, quoi. Donc, le prochain gros chantier, c'est vraiment le papier de chauffage. Et aussi, tout de suite, mettre la gazinière avec le tuyau, son robinet. Parce qu'on aura un tuyau de gaz. Parce qu'il n'y aura uniquement du gaz que pour la gazinière. Et on fait venir Caligaz. On met nos aérations hautes qui seront permanentes à travers les lanterneaux. Donc, on a deux lanterneaux à installer. La gazinière, le tuyau, le détendeur, les bouteilles. On met une aérations basse de 200 cm3 ou carré. Un peu, si je ne dis pas de bêtises, carré. Sur la porte. Et voilà, on peut faire passer Caligaz. Donc, peut-être que courant août, on fera appel à Caligaz. Ouais, je pense courant août. Et puis, une fois Caligaz, c'est OK. Après, on pourra quasiment commencer à prendre rendez-vous l'Adréal. Parce qu'on n'aura plus qu'à mettre la cuisine. Et puis, après, tout ce qui est petit meuble haut, voilà. Si on est fini après, ce n'est pas bien grave. On avait fait pareil avec Flash. C'est ça. On veut vraiment passer le bus dans les règles, dans les normes. Après, voilà, comme il y a dit l'Adréal, s'il vous manque un petit meuble à droite à gauche, ça va. C'est pas grave. Le plus important, le gaz, tout ça, la répartition des charges et tout. Le plus important sera fait. Ouais, s'il manque un meuble ou pas. Si c'est les deux, trois finitions, c'est pas grave. Ils ne vont pas nous crier dessus parce qu'il manque une baguette. Voilà, c'est ça. Bon, on vous laisse. Gros bisous. Prenez soin de vous. On arrive bientôt à 30 000 abonnés dans peu de temps. Je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Mais là, il reste quelques... Une centaine d'abonnés. Une petite centaine d'abonnés. On est à 30 000. On est trop contents. C'est trop cool. Ça fait plaisir. Voilà, c'est grâce à vous. Mettez des petits pouces et c'est parce que vous en parlez autour de vous. Ça, c'est bien. C'est cool. Vous êtes des bons petits bandits. Voilà. Gros bisous à tous et à jeudi pour la prochaine vidéo. Bye bye. Allez, bonne soirée. Ciao. Bisous bisous. Bye. Bye bye! Bye. My boy. Bye bye. 2 Sous-titrage ST' 501 ...